Javins ont quitté ce midi et les autres n'auront même pas la chance de s'en aller à Denver avec l'équipe. Aucune clause dans la vente ne permettant justement d'aller occuper des fonctions similaires à Denver. Ce sont des employés en pleurs ce matin et au cours de la journée qu'a rencontré Pierre Ciroir. Du coup, à l'interne des Nordiques, 70 personnes perdent leur emploi à partir du soigneur de l'équipe jusqu'aux administrateurs du deuxième étage. Un après l'autre aujourd'hui, ils sont montés au bureau et les visages en disaient long. On anticipait du grabuge à l'extérieur. Finalement, ce sont des gens abattus et résignés qui sont sortis de l'amphithéâtre. Vous n'avez plus d'emploi? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils nous disent? Vous n'avez plus d'emploi? On vous annonce ça ce matin? Oui. C'est fini. C'est fini. C'est officiel. Il n'y a pas qu'à l'interne des Nordiques où ça va faire mal. Il y a aussi l'économie régionale qui va s'en ressentir. Par exemple, la commission d'exposition provinciale qui gère les équipements du Colisée a un revenu de 5 millions de dollars annuellement juste parce que les Nordiques sont ici à Québec. Et leur dépense, ça veut dire aussi des pertes de 225 emplois. Au niveau de tout le personnel d'entretien régulier, de tout le personnel d'appoint, on parle de barman, on parle de gardien, on parle de percepteur, on parle de vendeur de billets, on parle d'émission de billets de saison. Des emplois à temps partiel, bien sûr, mais des emplois réguliers. Sans compter qu'à chaque match, l'équipe visiteuse a mené avec elle 40 personnes, joueurs et entraîneurs, en plus des journalistes étrangers, des spectateurs étrangers. Une retombée de plus d'un million de dollars pour les hôtels, restaurants de la région. Une perte de revenus aussi pour les taxis. Quand les joueurs viennent, les hôtels sont pleins. On amène le monde des hôtels au Colisée, puis on les ramène le soir. Puis on fait beaucoup de choses avec les Nordiques. Il y a les livraisons, il y a les joueurs à traîner, tout ça. Deux entreprises de la région perdent également de gros contrats. Caféteria Montchâteau, qui s'occupe des casse-croûtes du Colisée, viennent perdre plus d'un million de dollars de vente annuelle et devra abandonner 150 emplois à temps partiel. L'ITO-ACME, qui s'occupe d'imprimer les magazines de l'équipe, les affiches, calendriers et guides de presse, viennent perdre un contrat annuel de 500 000 $ et possiblement des emplois l'hiver prochain. Puis on a appris aujourd'hui que c'était le dernier numéro qu'on ferait. D'où vous perdez un client? On perd un excellent client ici chez l'ITO-ACME depuis de nombreuses années d'ailleurs. Et que dire des stationnements autour du Colisée, un revenu garanti depuis longtemps pour certaines familles et pour le Patroura-Kamadour, qui devra sans doute couper dans les services à la communauté. Avec le départ des Nordiques, pour nous autres, c'est 80 000 $ en moins de revenus par année. Pour un des cofondateurs du club et instigateurs d'une pétition de plus de 70 000 signatures, les élus ont manqué le bateau. Je ne peux pas concevoir que les maires de Québec, qui n'ont pas un, pas un, qui s'est levé, pour contrecarrer l'affaire de l'allié, dire qu'au moins, faisons quelque chose. Pierre Sirois, Les Grands Journals. Cette émission spéciale sur le départ des Nordiques de Québec vous revient dans quelques instants à l'antenne de télévision 4 saisons. Vide, qui deviendra sans doute le plus bel éléphant blanc du Québec, a vibré tant au succès qu'au déboire des Nordiques au cours de leur histoire à Québec. Et c'est cette petite histoire des fleurs d'Elysée que va nous raconter François Bessette. Le 5 mai 1972, c'est officiel. La ville de Québec se joint à l'Association mondiale de hockey. Les Nordiques ont comme premier entraîneur-chef Maurice Richard. Il ne dirigera que deux parties. Un autre ancien de l'Organisation des Canadiens prend part à l'aventure. Le défenseur étoile, Jean-Claude Tremblay. En 1976, les fleurs d'Elysée, comme on se plaît à les appeler, remportent la Coupe AFCO, en pleine de la suprématie dans l'Association mondiale. Le 30 mars 1979, les Nordiques et trois autres formations de l'AMH joignent les rangs de la Ligue nationale. Le 13 juin, à Montréal, ils participent au repêchage d'expansion et font de Jerry Hart leur tout premier choix. Le premier match au Colisée a lieu le 10 octobre contre les Flames d'Atlanta. Naturellement, des fêtes gigantesques ont précédé la rencontre. Le président Marcel Aubu réussit un véritable coup de théâtre en août 1980. Une histoire digne des plus grands films d'espionnage. Il s'accapare les services du joyau de l'équipe nationale de la Tchécoslovaquie, un joueur de 23 ans, Peter Stachny. À leur troisième saison dans la Ligue nationale, à l'automne 80, le directeur gérant Maurice Fignon donne les commandes à un jeune de 34 ans, Michel Bergeron. C'est alors que les Daniel Bouchard, Dale Hunter, Michel Boulet et compagnie unissent leur effort et remportent une victoire inespérée contre les Canadiens lors des éliminatoires d'avril 1982. Le 29 mars 1986, les Nordiques remportent le premier championnat de leur histoire avec une récolte de 93 points en 80 parties. Après le passage de Guy Lafleur, les Nordiques ont par la suite amorcé les années 90 en pleine période de reconstruction avec l'arrivée des Joe Sackick, Owen Nolan et Stéphane Fizet. Puis, l'équipe prend subitement forme à la suite de la méga-transaction impliquant Eric Landross, l'arrivée de Pierre Lacroix et la nomination de Mark Crawford qui fait de cette concession l'une des meilleures de la Ligue nationale. Un reportage de François Bessette. L'annonce du départ des Nordiques n'a surpris personne. On s'y attendait comme la mort qui guette un cancéreux en phase terminale. Voyons comment réagit l'homme de la rue, le vrai amateur de hockey, celui qui aimait les Nordiques, comment il réagit à la mort de son équipe. Je pense que la vie va continuer, puis c'est tout. C'est malheureux pour les gens, par contre, il y avait des emplois, directs coin-directs, qui étaient rattachés à l'équipe, là, mais qu'est-ce que vous voulez? Pour les commerces, ça va vraiment atteindre les ventes de ce côté-ci. Est-ce que vous autres, ça vous touche un petit peu? Oui, ça atteint beaucoup. Mais les journées de hockey, c'est vraiment bon, ça va vraiment changer côté ventes. Que ça vous fait? Oui, ça me fait une boule, une grosse boule au cœur. Je suis impliqué un peu là-dedans, là, puis ça me fait une grosse boule au cœur, là. J'ai le cœur en chagrin un matin. Oui, je trouverais ça dommage. Pourquoi? Bien, parce que ça m'intéresse d'avoir une équipe ici. Ça fait des emplois, puis je trouve ça toujours le fun de pouvoir écouter les Nordiques à télé. Je trouve ça de valeur pour la ville de Québec. Est-ce que c'est officiel, ça, tu vas dire? Non, et là, ce matin, oui, là. Bon, je trouve ça bien de valeur, bien de valeur qu'il soit vendu. J'espère que le monde va se tenir debout, puis qu'ils vont arrêter de faire affaire avec la capitale, puis le métro. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pour se tenir debout, il faut se serrer les coudes. C'est officiel, ils ont dit qu'ils sont vendus. C'est qu'on se fait voler notre sport national par les Américains. Bien, comme tout le monde, je me dis que j'aime autant qu'on se fasse ça que les hôpitaux, mais ça me déçoit beaucoup parce qu'on vit dans le quartier, puis on se demande, bon, bien, qu'est-ce qui va se passer ici à l'avenir, surtout. Il faudrait être plus tranquille, pas mal. Ah oui, oui, on voit ça les soirs de partie. Moi, j'habite pas loin, puis il y a beaucoup, beaucoup de voyerien, beaucoup d'activités dans les commerces ici à l'entour. Eh, qu'est-ce qui va rester ici dans le Québec, hiver? On va faire quoi? C'est frayant, c'est pas croyable. C'est pas vrai. C'est pas croyable, certain. C'est pas croyable, mais c'est vrai, mesdames, messieurs. On peut pas vous présenter une émission spéciale sur le départ des Nordiques sans discuter avec mes deux invités. Tout d'abord, Claude Larochelle, éditorialiste au Quotidien Soleil, qui a été un combattant de première heure pour l'avenue du hockey professionnel à Québec. Bonsoir, Claude. Bonsoir, Michel. Et notre ami Réjean Tremblay, du Quotidien à la presse, que l'on retrouve dans la salle de rédaction du Journal à Montréal. Bonsoir, Réjean. Allô. Claude, d'abord. Allô, Réjean. Ce n'était pas du bluff, cette fois-ci. Non, je pense que les gens... Moi, j'ai rencontré des gens jusqu'à hier qui prétendaient que c'était encore un bluff de Marcel Aubu, qui a souvent crié au loup. On pensait qu'à la fin, il jetterait ses cartes sur la table, il accepterait les conditions de Jacques Parizeau. Et la même chose que j'ai appris du gouvernement du Québec, on pensait à Jacques Parizeau, dont les conditions étaient abominables, à mon sens, les sept conditions, qu'il ferait rentrer dans les trois couloirs, là, le groupe vers un gouffre, parce qu'un gouffre financier, on l'a vu aujourd'hui, ces gens-là, des Nordiques de Québec, alors ça vient d'un sérieux malentendu, ou aussi de petites rancunes, de mauvaises communications de la part de Marcel Aubu et de l'irritation empruntée sans doute à Jean-Paul Lallier qui s'est caché en dessous de la table, de Jacques Parizeau. Et mon regret dans tout ça, Michel, c'est de voir qu'on est des politiciens du Québec, de première fiche, un projet d'une société distincte de même, est abandonné, parce que là, ici, c'est le deuil à Québec, et que les politiciens de la région de Québec, les maires, les députés, se sont tous cachés à l'exception d'un ou deux. La même chose pour les hommes d'affaires qui se sont réveillés en dernière heure. On a balié du revers de la main 22 ans d'efforts des Québécois. Et je vais poser tout de suite la question à Réjean Tremblay. Réjean, c'est Marcel Aubu qui va devoir vivre avec l'odieux du départ des Nordiques, pas les autres. Bien, Marcel Aubu, lui, je pense, a regagné toutes ces batailles d'hommes d'affaires, même la dernière, parce que finalement, un investissement de 14,8 millions de dollars canadiens est converti en quelque chose comme 105 millions. Donc, c'est un succès sur le plan des affaires. La bataille ultime, la bataille politique, malheureusement pour les citoyens de Québec, malheureusement pour les amateurs de hockey, malheureusement pour ceux qui espèrent... Pour tout le monde, Réjean. Pour tout le monde. Pas juste les gens de Québec là-dedans qui sont pénalisés. Moi, je trouve ça épouvantable. Et malheureusement, c'est le petit maire provincial, Jean-Paul Lallier, qui aura finalement eu le dernier mot parce que la plus grande force de l'univers, c'est la force de l'inertie. Et quand le premier magistrat d'une ville comme Québec refuse de bouger, se couche, que ce soit par haine ou par manque de vision, finalement impose un veto, je ne veux pas rien pardonner à M. Parizeau qui a été beaucoup plus fin politicien qu'autre chose dans ce dossier-là. Mais il reste que finalement, c'est toute la communauté qui perd. Puis on commence à perdre... On a joué un petit peu au Ponce-Pilate là-dedans. Tout le monde s'est lavé les mains. Et Réjean, tu as souligné le point, et je viens d'en parler avec l'autre de la Rochette, l'autre. Pourquoi les gens de Québec n'ont pas réagi? À Winnipeg, tout le monde s'est serré les coudes et on voit ce qui s'est passé, mais on a dormi au gaz à Québec. Bien, c'est un peu l'habitude des citoyens de Québec. D'abord, ici, c'est une ville où on détruit, où on démolit tous les projets. Ça, c'est assuré. On courbe les épaules, on longe les murs, on baisse les bras. Ça, c'est la tradition ici. Et je pense que c'est Réjean qui rappelait que lorsque Québec est rentré dans la Ligue nationale, après le refus de Key Largo, j'étais là à Key Largo, en Floride, quand c'est arrivé ce refus-là, c'est pas à Québec où on a défoncé des vitrines de la Brassée Molson, c'est à Winnipeg et Edmonton qui s'est survenu. Ici, bien, on a profité, si tu veux, des actions des autres. Et je pensais que cette fois-ci, l'exemple de Winnipeg, 35 000 personnes devant la place de l'hôtel de ville, je pense, et ici, à Québec, devant le Parlement, 250 personnes. C'est la dimension qu'on a eue. Le manque de réaction, et manque de réaction aussi des politiciens qui laissent aller le plus bel ambassadeur que Québec pouvait avoir à travers l'Amérique du Nord. C'est incroyable, ce qui vient de se perdre. Réjean, les gens ont l'impression, les gens ont l'impression, Réjean, que ça s'est conclu, cette vente-là, à la cachette, à la sauvette. Bien, moi, je sais pas. C'est probablement que les gens n'ont pas lu la presse, Michel, parce que je pense que tous les détails de tout ce qui s'est passé depuis maintenant 18 mois, dans la presse même, que des fois, je trouvais que j'avais peur que ce soit trop, tout a été dit au fur et à mesure. Il s'agissait tout simplement de croire en ce qu'on voyait et en ce qu'on entendait. Mais ça, quand tu décides, collectivement ou individuellement, de te dire, en partant, c'est du bluff, puis voyons donc, c'est pas vrai, puis c'est pas sérieux, puis c'est des histoires de Marcel Aubu, puis c'est des histoires de journalistes, bien, ils se ramassent que... Tu sais, hier, je regardais les hommes d'affaires de Québec, je trouvais ça pitoyable, pas dans le sens que... mais dans le sens que ça faisait pitié de voir ces gens-là dire qu'on nous fasse la preuve que l'équipe est pas vendue, puis là, on va s'impliquer. Bien, tu sais, je veux dire... Ça rejoint ce que Claude disait au début. On a cru, à Québec, que Marcel bluffait comme il l'a fait si souvent dans le passé. Bien, c'est arrivé souvent à Marcel de bluffer dans le passé. Évidemment, il essayait d'améliorer ses conditions. Mais comme Réjean le dit, moi, je pense, en tout cas au soleil, d'avoir fait la job, d'avoir livré au jour le jour, incident par incident, ce qui se passait. Et l'ultime s'en venait depuis à peu près un mois. C'est sûr que sans Colisée, nouveau Colisée, et sans un casino financé. Moi, ce que j'en reviens pas là-dedans, c'est qu'un maire l'allié ne veut pas, ni Jean-Jacques Parizeau, pour la ville numéro un au plan touristique au Canada, un casino ici, alors qu'il va en mettre un à Hall. Il va aller en ouvrir un, le Parizeau, dans quelques jours. Un de 120 millions à Hall. Et ça, c'est le coup d'un Colisée à Québec, ça. Puis ça, ça va profiter à qui, ça? Aux hôteliers de la capitale fédérale, parce qu'on sait qu'on traverse le pont là-bas. Alors, on va favoriser la capitale fédérale au départ de la capitale nationale, à qui on réserve une belle petite commission. Mais ça, il nous reste quelques secondes seulement, Réjean. La plus belle leçon qu'il faut tirer aujourd'hui, ça n'assure pas ce qui est arrivé à Québec, la survie des exploits à Montréal, et encore plus celle des Canadiens. Il n'y a plus rien qui va partir après les Nordiques maintenant, non? Ah non, moi, c'est pas ça du tout que je crois. Moi, je crois qu'on vient de recevoir un signal. On est une société en plein rétrécissement, une société qui n'a pas aucun... Il ne faut pas oublier une chose, c'est que collectivement, on n'a aucun but, aucun objectif commun. On a la moitié de la population qui rêve d'avoir son pays et l'autre moitié qui rêve d'être encore mieux nantie dans le reste du pays. Et ça, là, quand tu n'as aucun objectif commun, quand tu es désarmé, quand tu te fies sur les deux paliers de gouvernement pour essayer de faire quelque chose, quand tu n'investis pas toi-même et quand tu ne travailles pas toi-même, tu ne peux pas t'attendre à vivre en millionnaire le restant de tes jours. Malheureusement, Réjean, Claude, c'est tout le temps qu'on avait. Merci de votre collaboration et merci d'avoir partagé cette expérience avec nous. Mes sympathies. Mes sympathies à mes confrères de Québec. À toi aussi, Réjean. Merci, Claude. Merci, Réjean. Cette émission spéciale sur le départ des Nordiques de Québec vous revient dans quelques instants à l'antenne de télévision 4 saisons. Nous suivons l'actualité. Il ne permet pas vraiment d'engager l'argent des contribuables dans le hockey professionnel. Les seuls qui ne sont pas pénalisés dans le départ des Nordiques, ce sont les joueurs eux-mêmes et le personnel hockey de l'équipe. C'est malheureux pour ceux qui s'étaient établis dans la région de Québec, mais pour tous les autres qui, comme à la fin de chaque saison, se dépêchaient à quitter Québec pour retourner à la maison, ils devaient sans doute saliver aujourd'hui à l'idée de se retrouver à Denver, aux États-Unis, où l'on est payé en argent américain, où les impôts sont moins élevés et surtout où on parle la langue de la majorité. Nous avons recueilli les commentaires de ceux qui vivaient chez nous dans la région de Québec. Mais c'est très difficile maintenant. Je suis triste pour les gens de Québec, spécialement pour les travailleurs, mais les employés des Nordiques, c'était une très, très bonne compagnie de travail. Maintenant, c'est une journée très, très malheureuse. Je pense que c'est un bon moment maintenant pour la ville de Québec et pour moi personnellement et pour ma famille. Je suis très surpris. Je ne pouvais pas croire que ça arrivait parce que j'ai cru que les Nordiques sont ici pour rester éternellement. C'est une très belle ville. Les gens aiment beaucoup l'ambiance comme on a eu ici à Québec. On ne peut pas vivre n'importe où. C'est vraiment triste. C'est triste. Oui, c'est un peu de nous qui part avec les Nordiques. C'est regrettable, mais on devra y faire. On se quitte sur cette chanson composée par nos collègues de Québec qui, à l'occasion du dernier Noël, s'ennuyaient des Nordiques à l'occasion du lock-out. On voulait un cadeau de Noël, on a plutôt hérité d'un cadeau empoisonné. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...